Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet, d'un thème que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. On va parler d'astrologie. Donc si vous ne le savez pas, je suis Bélier. Attendez, est-ce que je vous parle de mon ascendant ? Euh, je sais plus, t'en as pas recherché, j'arrive pas à me souvenir. Je sais que, moi je crois que c'est Mercure, ma planète. En vrai il demande le département de naissance, genre est-ce que ça influence ? Je crois pas. Ah, si. Ah oui, c'est ça. Donc moi je suis Bélier et je suis ascendant vierge et la planète qui est ouverte, mon ascendant c'est Mercure. Mais bon là on va pas parler de l'ascendant, là on va parler de mon signe astrologique qui est Bélier. Puisque je vous ai demandé sur Instagram de me donner tous vos préjugés sur le Bélier. Attendez que je retrouve ça. Prenez vos petits laits, vos petits, tout ce que vous voulez, on va parler. Moi j'ai de l'eau, de l'eau. Alors, un truc qui est trop revenu, c'est impulsif. Alors je dirais oui et non. J'ai un côté assez impulsif quand même. Mais je pense que mon ascendant vierge me calme un peu. On va mettre un peu à me retenir, genre. Je suis impulsive mais je sais me contrôler. Vous voyez ce que je veux dire ? S'entendre bien avec tout le monde, gentil de nature. Alors ça c'est grave vrai. Genre, vraiment genre, c'est très rare que je m'entende pas avec les gens. Vouloir blesser avec les mots volontairement, très têtu. Têtu, oui, 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 c'est vrai un peu, un peu têtu quand même. Par contre, vouloir blesser, alors là pas du tout, on est de nature très gentil on a dit. Toujours avoir raison, je pense que ça va un petit peu avec le têtu, c'est vrai aussi. Très dévoué et loyal en amitié. Alors ça c'est grave vrai. Genre, enfin perso, je suis toujours là pour mes potes quoi. Alors on m'a dit, égoïste, moi je veux être au centre de l'attention tout le temps. Non, pas spécialement non. Ouais non, je suis quand même pas trop d'accord. S'énerve vite. Bah en vrai pas trop, moi je trouve que je suis quelqu'un d'assez calme. Il en faut quand même beaucoup pour m'énerver. Mais par contre si tu me cherches vraiment, ouais je vais m'énerver mais je m'énerve pas trop vite. Alors gueule tout le temps, crie tout le temps, ça on me l'a très souvent dit. Mais alors moi pas du tout. Vous m'entendrez très 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 rarement crier. Que ce soit de joie, de tristesse, d'énervement, je crie quasiment jamais. De peur même, je crie pas. Ouais non, je suis pas quelqu'un qui crie. Je sais même pas crier en fait. Fort caractère mais adorable. Bon, fêtard. Oui, c'est vrai, je suis fêtarde. Franc, hyperactif, n'aime pas l'échec et les ordres, aime la compétition. Donc franc, plutôt oui. Hyperactif, oui et non. Disons que j'aime bien toujours faire quelque chose mais pas hyperactif dans le sens, pas une hyperactivité physique. Alors oui, mes cheveux ils font n'importe quoi, je sais pas pourquoi ils font ça. N'aime pas l'échec et les ordres, ça c'est grave vrai. Après l'échec ça va par exemple si c'est un jeu, ça me dérange pas tant que ça de perdre. Je suis pas genre mauvaise joueuse. Après forcément, je préfère gagner. N'aime pas les ordres, ça c'est trop vrai. Je déteste qu'on me dise quoi faire. Genre, je déteste. Genre, je vous en ai déjà parlé mais pendant mes études, c'est une chose que je dois réviser ça pour demain. Genre, je vais pas vouloir le faire. Alors que ça va être un truc qui m'intéresse. Et de moi-même, si je me dis tiens, je vais apprendre ça. Bah oui. Mais si c'est quelque chose qui est imposé, genre je n'aime pas du tout. Réfléchis très peu avant d'agir. Alors ça c'est plutôt vrai et plus j'avance dans le temps, moins c'est le cas. Enfin plus j'avance dans le temps, plus je réfléchis je veux dire. Parce que ça m'a déjà valu des choses pas très... Pas ouf quoi, pas ouf. Impatient, travailleur, généreux, colérique. Alors impatiente, oui. Par contre au travail, je suis hyper patiente mais dans la vie de tous les jours, je suis vraiment impatiente. Je veux un truc, c'est maintenant. Je veux faire un truc, c'est tout de suite. J'ai envie de, je sais pas, de... Ouais non, j'aime pas attendre. Travailleur, ça c'est vrai quand même. Je suis plutôt travailleuse. Généreuse, ça c'est plutôt vrai. Et colérique, non, je suis pas colérique moi. Changement d'humeur d'une minute à l'autre. Ça c'est un peu vrai quoi. Autant genre d'un coup je vais être triste. Et après je vais être genre là mais... Genre à me dire mais arrête de te lamenter sur ton sort et tout. Et je vais être genre hyper positive, motivée et tout. Et après le soir, je vais être en vrai genre... Rien ne va, nanana. Voilà quoi. Fonce-tête baissée. Alors oui, 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 oui. Je pense que c'est vraiment bien l'image d'un bélier qui... Vous savez les béliers qui défoncent les portes et tout. Bah c'est nous quoi. Tout le temps énervé. Alors ça pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas quelqu'un qui s'énerve beaucoup. Il y en a plein qui m'ont dit que ce sont les meilleurs, les best. Et ouais, ouais les gars, c'est ça, c'est ça. Je m'en foutiste. Ah bah ouais, des fois trop d'ailleurs. Un peu trop des fois. Casanier. Alors, de plus en plus. Avant j'étais pas du tout comme ça. Avant j'étais plus genre à vouloir toujours sortir, à faire plein de trucs et tout. Et de plus en plus genre... Et c'est pas forcément qu'avec le confinement et tout. Ça a commencé il y a... Quand j'ai invité à Besançon pendant mon école d'inf. Après je pense que les études aussi ça a pas trop aidé là-dessus quoi. Parce que quand tu fais tes études, t'es souvent chez toi. On se lasse hyper vite. Mais tellement vrai. Ça pareil, c'est de moi en moi quand même. Mais alors avant... Que ce soit des vêtements, d'une activité, d'une personne... Je me lassais terriblement vite. Mais ça va mieux, je me soigne. Il est doux et studieux. C'est vrai. En vrai on voit toujours les béliers comme quelqu'un. Donc du coup comme on a dit tout à l'heure. Genre... Qui fonce et tout. Mais au fond genre on est des êtres doux. Vous voyez, il faut enlever le côté agressif du bélier. Tu prends le côté un peu genre doux. Comme genre... Il a des poils un peu comme un mouton. Genre doux. Non ? Aussi doux que mon cul. Assez solitaire. Alors ça c'est quand même assez vrai. Autant j'aime bien être avec mes potes et tout. Autant j'ai pas 70 milliards de potes. Et je m'entends très bien avec moi-même. J'ai tellement de trucs à faire dans ma vie que... Que ouais je suis assez solitaire. Mais en même temps j'aime pas trop la solitude. C'est un peu... Relou. Autoritaire, impulsif, romantique. Alors autoritaire... Assez quand même. Après j'ai pas trop... J'ai ni un métier ni une vie qui fait que je suis autoritaire. Mais je pense quand même un peu. Impulsif ça on en a déjà parlé. Et romantique je ne suis pas d'accord. Je suis pas trop romantique. Je sais pas trop y faire. Par contre j'aime bien tous les trucs romantiques. Quand je regarde des films et tout. Bah alors quand je vois des couples qui s'affichent avec des trucs vraiment trop trop romantiques sur les réseaux sociaux. Moi je suis là genre... Pourtant j'ai un copain. Il y a des trucs que je trouve ça mignon. Mais alors il y a des trucs que je trouve ça genre trop. Et ouais moi je sais pas trop y faire le romantisme. Apprenez-moi s'il vous plaît. Pas trop aimable. Alors moi je me dirais plutôt que je suis très aimable. En plus je m'appelle Emma. Donc t'as juste à rajouter bleu. Et c'est bon. Dépensier. Un petit peu comme ça. Mais en vrai je me soigne. Je me soigne. Et je mets quand même de l'argent de côté. Mais j'en dépense plus que je devrais en dépenser. Le coeur sur la main. C'est vrai. C'est trop vrai. Mon coeur il est horrible. Oh là c'était pour la blague. C'est pas ouf. Par contre il y a un truc que j'ai pas vu. Ou alors j'ai pas fait attention. Drôle. Vous avez oublié drôle. Pourtant je suis très drôle. J'ai pas mal de potes et tout. Qui m'appellent le petit clown. Voilà. Très fort caractère. Crie beaucoup lors d'une embrouille. Le LL est déterminé. Alors crie beaucoup non. Fort caractère. Je pense pas être la personne avec le plus fort caractère. En vrai je suis assez calme et douce. Mais je pense que mon caractère genre je le cache un peu. Je me retiens. Comment on dit ? Je me contrôle. Voilà c'est ça. J'arrive à me contrôler. Pour pas que tous les mauvais côtés du bélier ressortent. Peut-être que c'est mon ascendant vierge. Parce que vierge souvent c'est des personnes assez sages je trouve. Et du coup je pense que ça doit aider un peu à contrebalancer le côté bélier. Du coup j'ai dessiné le coeur avec un stylo comme ça. Est-ce que ça gomme sur la main ? On dirait que ça enlève la couleur de ma peau. Vous verrez pas il y a trop d'éclairage. Mais en vrai je serais allée me laver les mains avec de l'eau. Ça serait parti direct quoi. En tout cas ça gomme pas très très bien sur la main. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà pour cette vidéo. Je trouvais ça cool. J'aime trop les vidéos comme ça sur les signes. Genre Johan du coup il avait fait une vidéo comme ça. Où c'est qu'il voulait... Ses abonnés lui donnaient des préjugés et tout sur chaque signe. Et il vérifiait avec ses proches. Et je trouvais ça trop cool. J'aime trop... Je crois pas forcément genre en l'astrologie de ouf. Mais j'adore regarder mon horoscope et tout les trucs comme ça. Genre je trouve ça intéressant. Mais je peux pas dire que genre je crois à 100% à l'astrologie. Donc voilà. Peut-être que je referai une vidéo du coup avec le... Vous a priori sur la vierge. Pour voir si mon ascendant me ressemble ou pas. Dites moi si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo.